Nicolas Chevalier, félicitations, ça doit vous faire plaisir quand même de pouvoir déjà revenir sur un hippodrome parce que cet hiver, la Casa Cabrier, sans vous ? Tout à fait, on était un petit peu orphelins des hippodromes et là on a profité d'un petit moment avec ma compagne pour aller voir la Jument courir. Parce que ça fait un déplacement quand même ! Depuis de Gers, on a pris le train, ça nous fait quand même quelques heures. C'était pour la bonne cause parce que c'est vrai que l'engagement a été favorable. Yannick était très confiant, ça s'est passé, on ne va pas dire comme dans un rêve, mais très bien passé quand même. Oui, Yannick, il ne nous a pas dit qu'il était très confiant, on y a toujours un petit peu d'imprévention mais au moins il sait préparer les chevaux, il sait quand les juments sont bien et il nous avait dit que la jument était quand même bien, donc on y comptait un petit peu. Fantasia, Ghana, ça se poursuit, ça va dans le bon sens, c'est important aussi pour vous j'imagine en tant qu'éleveur et propriétaire ? Oui, pour l'élevage, les deux juments, ce qu'elles font, c'est extraordinaire, c'est une valeur exceptionnelle, c'est des super origines et quand elles vont commencer à avoir des petits poulains, ça va être super. Le travail est récompensé, on va dire ça, avec ces juments ? Oui, parce qu'on les a attendus, on les a attendus, c'est moi qui ai commencé à faire leur carrière dans le sud-ouest, avec Fantasia j'ai commencé les cordes à gauche dans le sud-est, un petit peu de cordes à gauche dans le sud-ouest, mais il n'y avait pas assez de courses, je savais qu'elles avaient la qualité, mais après moi je suis un peu limité en ce qui concerne les pistes, donc j'avais décidé de mettre Giannick, qui nous fait confiance depuis quelques années à nous prendre des chevaux, donc il a joué le jeu, nous on lui a fait confiance, et puis il a les installations pour, les juments ne pouvaient que progresser, vu qu'à la maison elle travaillait tout le temps toute seule, donc c'est magnifique. Et là, quelle est votre analyse concernant la course de Ghana ce soir ? Bah, à voir comme ça, elle a l'air encore un petit peu déclassée, je pense, mais on espère qu'elle va continuer, je pense qu'il va la remettre un petit peu au repos cet été, elle va revenir faire un break dans le Gers, pour repréparer l'hiver prochain, voilà, d'après Giannick, les deux juments se valent, donc ça fait rêver. En tout cas, ils ont travaillé ensemble le jour, et c'est ce qu'ils nous disaient, comme quoi Fantasia, elle avait du mal avec Ghana lors de son plus récent travail. Apparemment, c'est ce qu'il nous a dit, ouais. Après, Ghana, moi je sais qu'à la maison, quand je l'avais, elle tenait du fil et retour d'un Fantasia, donc ça confirme sa qualité, et voilà, on espère que ça continue, que tout aille dans le bon sens. On sait comment ça se passe avec les chevaux, là, ce qui était plaisant visiblement ce soir au dire de Giannick, c'est qu'elle a su se poser, après avoir fait quand même un bon effort en pleine, une fois qu'elle est revenue en tête, elle a su se poser et pas forcer trop sur le mort, quoi. Ouais, tout à fait, alors qu'avant, elle n'était pas trop capable de faire ça, quand elle était à la maison, c'était même deux juments à cacher, faire au maximum 300-400 mètres, alors que là, avec les entraînements en ligne droite, les entraînements avec d'autres chevaux, tout ça, ça les a vachement améliorés, et elles se sont endurcies, quoi. Bon, alors, après Ghana, il y a qui ? Après Ghana, il y a... Il y a... Il y a Apidjo, il y a Elo, il y a Elo, qui est un très bon cheval, il y a une petite pouliche qu'on a débutée à Toulouse, il y a trois semaines maintenant, qui est deuxième en débutant, une sœur d'Apidjo, voilà, après il y a le frère à Fantasia, un J, un prince GD, qui a l'air d'être pas trop mal, d'après Yannick, on va voir, et puis, ben, après, il y a un frère aussi à Fantasia, c'est les K, un K, par Éridan, voilà, qui est mignon, il va aller au débourrage, on verra bien. Donc, il y a quand même l'Arlev qui est bien présente, visiblement. Ouais, pour cette jument-là, Kéza, elle fait des poulains sympas, qui sont braves, qui sont quasiment que des gagnants, et là, cette année, elle est replaine de Love You, donc on espère que ça suive dans les traces de Ghana, voilà.